bonjour à tous et bienvenue sur dodo 5 motors aujourd'hui on va voir ensemble à quoi répond le audi q5 alors c'est celui de la première génération phase 2 donc les années 2015 allez on voit ça tout de suite ensemble les amis et de la famille alors nous sommes à bord du q5 anniel nous a rejoint la famille normal t'as bien critiqué les la petite la fin japonaise ya pas si longtemps tu parlais des allemandes tout ça je te disais tellement habitué aux allemandes que maintenant les autres voitures quand tu montres les intérieurs je les trouve trop banal donc alors je n'ai fait plus si vous avez oui c'est vrai tu viens comme lorsqu'il ya des ya des trucs bon alors aujourd'hui nous sommes à bord du audi q5 dis moi ce que tu en penses donc donc franchement je suis à l'aise comme d'hab c'est néanmoins vous connaissez c'est ma préférée ouais jamais craché dessus je me sens bien dans le bon petit cockpit de di là oui j'aime bien les différents c'est pas je sais pas ce matériau qui a été utilisé surtout ça je sais pas c'est quoi j'adore la texture de ça ressemble à de l'alu brossé mais c'est plutôt simple ça fait plus plastique en fait je vois avec des petits nids d'abeilles exactement comme ça dessus donc c'est une très belle matière en tout cas que j'aime beaucoup aussi c'est un peu de gros moussi autour des sorties d'aération de l'écran même voilà donc est pas si mal que ça le pommeau aussi on a un peu là dans l'ensemble l'intérieur c'est du cuir noir c'est ce qui prédomine à l'intérieur ouais les touches grise même la console centrale ici un rappel dont tu vois dans le tableau de bord on va dire du côté passager voilà et ici tu vois c'est la même matière donc c'est quelque chose de vraiment très très beau moi j'aime bien c'est sombre c'est sombre on a un grand toit panoramique aussi bon on n'a pas ouvert là mais on a un très grand toit panoramique donc elle est bien optionnée quand même ça fait petit bureau façon j'aime bien le petit audi q5 on n'est pas encore sur le q7 mais déjà on est sur une concurrente du gil corps ou et de du x3 gbmw donc des trois d'autres auraient choisi quoi bon au 10 du 5 x puis le véné le véné le véné cd gel quand j'ai trouvé un peu trop carré je trouve un peu trop ouais au niveau de design c'est un peu trop féminin aussi je trouve je sais pas voir après c'est mon ah ouais moi j'en trouve tellement carré que je la trouve pas féminin moi je sais pas que ça fait un petit truc peut-être un niveau du gabarit peut-être ouais peut-être c'est ça qui est donc dans ce moment c'est ça mais là là je pense que j'irai sur la q5 pour la règle sur la q5 la x3 gérée plus sur la x3 tu sais pas pourquoi je trouve qu'elle est légèrement différente j'aime bien mais globalement c'est la q5 pour l'accueil serait plus client audi dans ce segment dans ce segment est déjà même un truc je remarque après peut-être que c'est moi mais le le tableau de bord là je trouve qu'il est bien moi j'ai bien assis mais riche et moi il est très comme on dit ça il est très simple les choses sont à leur place c'est à dire tu n'as pas l'impression de ouais exactement et c'est bien et c'est bien orienté je n'ai pas cette partie d'être légèrement plus orienté vers le conducteur à cette bmw même qui est très fort pour ceux qui savent et n'hésitez pas à nous dire et comment est bien oubliez aime bien retourner un peu le cockpit vers le conducteur c'est plus marqué dans les bm surtout des anciennes voilà mais là on retrouve un peu du coup ça fait que ça m'offre en fait de l'espace exactement c'est vrai très bonne remarque c'est bon et sinon dans les portières c'est à peu près la même de la gomme noire du cuir noir avec cette même matière on va dire crise donc avec un nid d'abeille donc bon ça reste quelque chose d'assez sympa dans le son surtout avec les petites touches de cuir là c'est pour ça mais bien ça mais moi je pense que c'est un bon petit suv en plus en quatre roues motrices parce que là vous avez connaissance qu'on voit trop on est sur une motorisation aussi 2 litres les amis donc la version 2 litres chevaux sur celle là va nous donner on va dire 180 un peu moins de 190 chevaux donc c'est quelque chose de pas si mal ouais c'est pas négligeable ouais d'ailleurs voilà non c'est un peu pour voir ça reste efficace ça touche pas juste tester la voiture dans la limite du raisonnable on va dire bon là les cardons de la voiture sont pas très en forme de ce que j'entends là mais bon c'est pas bien méchant je pense que c'est des choses pas très compliqué à remplacer mais bon on reste une allemande donc ça demande pas de l'étien de mer non ce genre de truc pas nécessairement mais moi j'aurais conseillé tu vois pour avoir la paix voilà mais sinon c'est très c'est disponible c'est disponible dans chez des revendeurs et tout ça c'est voilà comme on est une quatre roues motrice aussi bon voilà c'est peut-être un peu plus coûteux d'entretenir une quatre roues en tout cas on est à l'aise on a l'aise on a l'aise ouais ça va on est à l'aise à bord du véhicule on a de l'espace au niveau du siège je suis bien je vais m'apprêter à dire ça fonctionne ouais j'ai pas des sièges et l'écriture de nous faire ce monsieur détendre max donc dans l'ensemble ça va c'est une voiture qui est qui a été lancée en 2008 donc à la première génération 2 et la phase une qui a commencé en 2008 pour se terminer en on va dire en 2012 et de 2012 à 2017 on a la phase 2 et ensuite à partir de 2017 on a les toutes nouvelles donc la nouvelle génération donc celle là c'est la première génération on a la possibilité là aujourd'hui d'avoir la phase 2 vu que c'est une 2015 donc qui va courir entre 2012 et 2017 donc bon ça c'était pour resituer un peu les choses dans le contexte voilà pas mal pour cette année elle est pas mal franchement bon après j'ai déjà vu des intérieurs de 2015 qui était plus luxueux bon après on n'est pas vraiment dans un luxe aussi donc on va pas demander énormément de choses mais ça passe si moi je la trouve assez luxueuse un point de voiture de ce segment là je pense que qu'on pourra aligner sur quoi d'autres peut-être pas forcément chez les allemandes même s'ils aiment bien segmenter ça contre allemandes mais je pense par exemple si tu mets une cache caille en face de ça c'est trop bas trop bas c'est un jouet il n'a pas respecté la cache caille non mais les gars quand même il n'a pas respecté le véhicule quand même regardez dans ce qu'on est ouais ouais franchement bon là c'est vrai que comme un peu aussi tout ça d'abord c'est une marque que j'aime beaucoup même si on n'est pas une s une rs déjà le simple fait qu'on est le quattro donc qui est un système quatre roues motrices qui est un système qui est très efficace il faut le dire bon pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du rallye ils savent un peu d'où le système quattro vient et tout ça est ce que ça a déjà montré au championnat donc déjà faut dire que avant une quatre roues comme ça au quotidien c'est très rassurant ça va vite ça décolle vite à cause des quatre roues motrices qui vont bien passer la puissance au sol, répartir et tout bien répartir en un bon agrément moteur aussi turbo et tout ça pour l'instant je vais essayer de remettre encore pied et puis on va voir ce que ça peut donner petit temps de la danse du turbo franchement dans la courbe elle bouge pas c'est ce que j'adore j'ai dit que ça bouge pas là le freinage par contre il n'est pas ouf au niveau du freinage il ya quand même répondu quand même je sais pas si tu te rappelles c'est pas c'était comme mordant en fait c'est par rapport aux mordants je sens que je freine mais je ne sens pas le mordant voilà je ne sens pas vraiment le mordant je sais pas si tu sais ce que je veux dire c'est quand je comparais avec une voiture qu'on avait pris je sais pas si tu te rappelles c'était laquelle laquelle ou dès qu'on a voulu passer à banan c'était là la cure à la haute la sortie des phases franchement c'était pas bon je pense que l'agrément moteur est bon l'intérieur il est vraiment top franchement les amis dites moi ce que vous en pensez ou dit toute façon c'est une marque que j'affectionne particulièrement avec mercedes bmw même si porsche pour moi reste la marque allemande vraiment par excellence et donc là tout de suite on va stationner et puis vous faire un petit tour extérieur à l'intérieur et dans ce que ça donne ensemble allez qu'est ce que tu en penses on est sur la face avant c'est une voiture mignonne mignonne plus précisément mignonne ok donc j'ai détaillé un peu tout ça alors au présent je sais pas je la trouve pas très agressive et les gens je trouve la devant tu raffiné ouais j'ai pas genre on sent l'agressivité mais c'est raffiné c'est avec c'est bien arrondi alors là de belles couches j'aime voir les yeux enfin les yeux sur le capot je vois moi j'aime bien que ça commence sur le capot et que la courbe sur les lignes continue jusque sur la calonne tu vois et on a la grosse calonne comme ça avec les quatre anneaux et le chrome qui ressort tu vois moi j'aime bien ça avec les lettres comme ça sur le côté elle est un peu plus belle on va dire que celle-là fait slip par rapport à la toute première celle un peu plus belle tu vois on va sentir la différence avec par exemple les lettres que tu auras là les petites courbes ils ont aussi un peu plus sa voiture avec le fait slip qui diffère de la première phase franchement cette phase avant les amis moi je la trouve super belle toute façon audi c'est audi voilà je pense qu'il y aura très peu de personnes qui pourront dire le contraire dans les commentaires c'est des marques qui font à peu près l'unanimité qu'on parle pas de fiabilité dessus parce que entretien et fiabilité une fois que ça vieille je connais des détracteurs il y en a qui critiquent beaucoup mais là comme ça au niveau de l'esthétique je pense pas qu'on puisse trop critiquer un pour moi c'est quelque chose de c'est quelque chose de beau c'est bon ça même enfin tu as carrément bien détaillé tu as bien défini ce que je voulais dire pas mignon et tout moi j'aime bien j'aime bien rappel chrome et vu que la peinture même est foncée donc ça ressort beaucoup ça contraste avec la couleur foncée d'avoir du chrome très criat on a aussi des gens comme ça bon ça c'est des gens on va dire de q3 q5 de ces années là c'est à peu près les mêmes c'est les deux bases qu'on va dire on a des gens qui ont 18 pouces donc pour un véhicule comme ça je pense c'est correct c'est quoi de sauré est un peu trop petit au dessus aussi peut-être que ça aurait pas forcément été l'idéal aurait été trop pratique mais là comme ça c'est le juste milieu je pense que c'est pas mal donc ce qu'il ya du profil franchement j'aime bien la ligne elle n'est pas très haute mais on a une bonne garde au sol quand même voilà ça reste une voiture qui profite d'un bon angle de fuite et un bon d'attaque donc c'est vrai que c'est pas un tout terrain c'est pas une voiture qui est dédiée au frotte mais pour une voiture qui a les quatre roues motrices qui est destinée à être suivi citadins je pense qu'au niveau de la garde au sol et tout ça elle pourra faire la peine pour aller on va juste quelques petites pistes surtout c'est une quattro en effet l'arrière il est sauvage aujourd'hui on a une année l'arrière d'accord l'arrière d'accord l'arrière est super 3d comme ça intégré rouge très étiré moi j'aime bien ça s'en casse bien avec le postérieur de la voiture qui est un peu plus posée tu vois avec une double sortie comme ça donc franchement on a tout ce qu'il faut à l'arrière c'est bien positionné avec la petite barre de chrome au niveau du rayon de cela pour moi j'aime bien tu vois tu as le petit le petit béquet au petit béquet franchement super c'est bien tu commences à voir les thèmes et tout ça il ya du bon il évolue bien félicitations merci merci ça fait plaisir on a le feu stop comme ça intégré au béquet donc franchement j'aime bien franchement les lignes de la voiture derrière c'est bien ressorti et j'aime bien le fait que ce soit assez abaissé de façon ça il ya un côté rigoureux en fait de la caisse qui ça dit nous ce que vous en pensez là et on a un petit semblant de diffuseur ici un semblant ouais tu vois des deux côtés bon ça tout ça ça rajoute aux côtés tu vois esthétique à la beauté de la voiture mais ça rajoute pas vraiment de l'efficacité à ce niveau là bon on va maintenant le coffre ça va il suffit surtout seul automatique c'est bien on disait excellent coffre chaud franchement il ya assez d'espace là et je pense la capacité du coffre est extensible donc à la possibilité de ramener de rabattre les sièges là bas pour avoir encore plus de place mettre un vélo c'est là tu vois moi c'est que le déménagement il ya un truc que j'aime beaucoup aussi c'est que le seuil de chargement de la voiture n'est pas très il n'est pas très haut c'est plutôt la bêtise de choix de mettre une partie comme ça qu'ils remontent donc pour par exemple mettre une valise à toi tu seras obligé de soulever et passer au dessus mais là c'est assez bas une fois que tu poses ça là donc le seuil de chargement de la voiture franchement c'est un bon point sur le véhicule c'est très bas je vois ça limite de genoux voilà donc franchement là c'est bien ça c'est quelque chose que je valide vraiment donc pour le coffre c'est bien on a la position à la fermeture automatique aussi donc ça c'est une belle option aussi voilà on installé sur la banquette arrière du audi q5 franchement bien le cuir un peu rigide quand même ouais c'est un peu dur mais confortable je vous rassure c'est pas parce que j'aime bien ou dit tout ça vraiment c'est ce que je le ressens je trouve ça un peu raide mais c'est confortable c'est pas tapu c'est pas rigide c'est un point un peu dur c'est tout là on a les portes gobelets donc c'est vraiment pas mal on a des sorties de climat à l'arrière bon ça reste un constructeur haut de gamme donc bon je reste un constructeur pour haut de gamme c'est trop dit premium je veux dire moi je pense que celle là c'est une voiture de quatre places en vrai la petite place qui est au milieu là si c'est pas vraiment un bon bain gamin je pense que ça soit vraiment très confortable un adulte d'avoir de s'asseoir au milieu là surtout s'il ya trois adultes à l'arrière en effet ça reste un peu coincé par contre garde au toit bien pour les jambes c'est vraiment bien aussi donc la banquette arrière n'est pas très grande voilà c'est pas une familiale je vais dire ça comme ça je me sentais plus à l'aise à l'avant par exemple l'arrière est un taille je trouve les je trouve les fauteuils et comme je disais qu'on trouve il ya de la place pour au toit il ya de l'espace pour les gens mais avec c'est vrai aussi le fait que ça soit un quattro on a le différentiel central donc le pont central qui passe au milieu donc là on n'a pas d'espace pour les gens donc d'où le fait qu'on a dit tu aurais vraiment du mal à se poser là bon je vais faire un petit test vous voyez mon épier ne passe même pas mes pieds ne passent même pas là en vrai tu as bien fait de mentionner parce que je pense que c'est une voiture qui serait bien une bonne caca de familière avec les enfants à l'arrière franchement ils seront à l'aise ouais donc là franchement avec des enfants ça peut passer mais trois adultes à l'arrière la place du milieu c'est déjà mort avec le différentiel central déjà mais c'est très étroit même au niveau de tu vois de la large c'est pas ouf donc on a le start engine ici vraiment fun et ensuite la voiture qui démarre le volant quatre branches pas mal bon on a toutes les alarmes qui s'affolent un peu mais bon c'est pas bien méchant le volant quatre branches je suis pas très fan des volants quatre branches à la base mais là je le trouve pas moche savoir avec l'essieu de piqûres à l'intérieur franchement le fond de compteur comme ça rétro éclairé en blanc je trouve pas mal aussi donc voilà un peu les amis merci les amis d'avoir regardé cette petite vidéo là vraiment j'ai bien apprécié le petit agréable petit allemande très fougueuse normal même si on n'était pas sûr la version la plus puissante elle existe en version v6 aujourd'hui on avait la version 4 il est ouais donc j'ai bien apprécié quand même bon agrément moteur tout ça très confortable je pense que c'est une allemande on est d'accord ok alors je souhaite passer de très bonnes fêtes de fin d'année joyeux réveillons à tout le monde et tout ça et j'avais oublié l'ikma youssef si je me trompe pas qui m'avait dit de lui faire une dédicace donc joyeux anniversaire à toi et c'est sympa de suivre tout le temps ce qu'on fait merci à tous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao les amis ciao